Il est considéré comme un fin technocrate qui a fait ses preuves dans l'administration. Mais pas que, le Premier ministre est aussi un vrai politique qui apporte même la réplique aux potentiels adversaires de son patron. Comme quoi, Mohamed John vit bien sa nouvelle vie. Maintenant, entre la technocratie et la politique, la frontière est extrêmement ténue. Mettons-nous trois, quatre mois avant les législatives. Peu de Sénégalais auraient pu mettre un visage sur le nom de Mohamed Abdelajon. Très peu. Et donc, c'est la campagne des législatives qui l'a révélée. Et c'est très bon. Le résultat était bon pour lui. Bon, les conditions dans lesquelles on l'a obtenu, ça, c'est autre chose. Donc, ça a eu un bon résultat pour lui. Ça fait que ça l'a crédibilisé, ça l'a positionné. D'abord, du point de vue même de son nom, ensuite de son image. Et c'était déjà un point. John a ainsi réussi sa reconversion et devient du coup l'homme de la situation. Le pouvoir aujourd'hui a besoin de quelqu'un pour parler. Beaucoup s'y sont lancés dans le désordre et tout ça. Cette confusion a fait que presque plus personne n'est écouté. Et si personne n'est écouté, il faut quand même qu'il y ait au moins une sorte de branche à laquelle s'accrocher pour pouvoir tenir. Donc, en termes de communication, le pouvoir est tellement attaqué sur tellement de fronts. Et des répondeurs automatiques, comme on les appelle assez vulgairement, bon, qu'ils m'excusent de dire comme ça, mais c'est les gens qui le disent, finalement, ça les a discrédités. Il reste donc une voix, celle du Premier ministre. Une ascension qui peut aller crescendo. Pourquoi ne pas envisager un scénario, ce qu'on appelle la promotion interne ? Si vous avez compris ce que je veux dire, la promotion interne, dans ce cas, évidemment, il faut préparer un candidat. Et ce serait peut-être Mohamed John dans ces conditions-là. Donc, toutes les conditions sont réunies, en tout cas, pour que lui, aujourd'hui, se mette devant. Et ensuite, ça lui a réussi dans certains cas. Même si, malgré tout, il y a des divergences et que par la suite, bon, on se rend compte que ça n'a rien donné. Mais au moins, il se positionne de ce point de vue-là. Donc, il n'est pas devenu politicien comme tel, mais peut-être qu'il se positionne comme un bon politique. Et ça, c'est toujours bon. En plus de sa posture de technocrate, Mohamed John est aussi sur le front politique pour défendre son gouvernement. Un combat qui ne fait que commencer.